... Les travaux de réhabilitation du lycée international Jean-Mermoz de Kokodi bientôt achevés. Les cours demarreront la rentrée prochaine. Un pas de route, pas de marché non plus à Moronou, un village situé dans la région du Bélier. La population interpelle les autorités locales. Et puis l'attention monte d'un cran en Crimée. Les pro-russes disent avoir capturé le chef de la marine ukrainienne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les travaux de réhabilitation du lycée international Jean-Mermoz de Kokodi progresse. Infrastructures sportives, amphithéâtres, entre autres, tout est presque fin prêt. Les inscriptions ont même démarré. Il y a affluence du côté des parents d'élèves. Les élèves, eux, pourront commencer les cours à la rentrée scolaire 2014-2015 sans souci. Et puis les forces de l'ordre de la commune d'Abobo n'ont plus d'excuses pour ne pas mieux exercer leurs tâches. Les agents de la mairie de la dite commune n'ont plus. Ils viennent de recevoir cinq véhicules pour une lutte plus efficace contre la criminalité pour la police et munis des actions de salubrité pour les agents de la mairie, un don du maire de la commune. Le reportage de Kone Moussa commenté par Franck Kouadio. Cinq véhicules, dont trois de type 4x4 et deux camions de troupes. C'est le don du maire Adama Tungara aux forces de l'ordre de la commune et au service de recouvrement et contrôle de la municipalité. Des véhicules pour renforcer les actions de ces deux entités pour le bien-être des populations de la commune d'Abobo. Notre souci essentiel était de prendre en location des véhicules. Au moins 22 000 francs par jour, ces véhicules vont nous permettre d'être beaucoup plus mobiles dans notre déplacement, vont nous permettre de mobiliser de façon substantielle les recettes de la commune. C'est un accroissement de notre mobilité, ce qui nous permettra de nous déployer dans des zones qui jusqu'à présent étaient difficiles d'accès, d'autant plus que les véhicules sont assez robustes. Donc nous pensons qu'ils peuvent nous permettre d'accéder à ces endroits où nous ne tiens pas à même d'arriver. Une contribution de la mairie dans la lutte contre la criminalité, mais aussi pour l'efficacité des tâches des services municipaux. C'est un acte citoyen que je pose et j'espère que je serai imité en cela par les populations qui pourront simplement peut-être nettoyer devant leur cou, donner des conseils aux enfants. Chacun à son niveau doit faire quelque chose pour la commune d'Abobo. Abobo, commune la plus peuplée du district d'Abidjan où règne l'insécurité. En décembre 2013, les forces de l'ordre de la commune avaient déjà reçu des véhicules du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le reportage de Konaté Moussa a été commenté par Grasse Kando. Moronou Hamala, Seroute, ce village situé dans la région du Bélier n'a pas de marché non plus, un pas d'étalage pour exposer les marchandises, des conditions de vie difficiles qui sapent le moral de la population qui en appelle aux autorités locales en vue de faire changer la donne. Situé dans le département de Toumoudi, Moronou est un village créé vers les années 1800. Sa population est estimée à environ 12 000 habitants. Chef lieu de canton de 12 villages, Moronou a un centre de santé rural comprenant deux services, un dispensaire et une martinité. Le centre de santé rural a été réhabilité et équipé en 2012 par l'UNF-Pied. Cependant, quelques difficultés demeurent. Nous n'avons pas d'ambulance pour pouvoir subvenir aux besoins des malades dans les cas critiques qu'on doit référer à l'hôpital de référence. Nous n'avons pas de stérilisateur pour l'appétit de chirurgie. Donc en cela, on espère bien que dans les années, les jours qui vont suivre, on aura ce matériel. Autre problème à Moronou, le manque de gare routière, conséquence des stationnements anarchiques, pas d'abri pour les usagers des taxis. Nos problèmes sont que quand les passagers viennent, nous sommes au soleil, il n'y a pas de gare. On aimerait aussi les engas de TOS ou bien les femmes qui vendent au marché pour qu'on gagne une voiture pour les donner. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de banc pour s'asseoir ici venir me réfugier au TOS, en attendant d'avoir un véhicule pour me rendre à Toumoudi. Les populations de Moronou ne sont pas au bout de leur peine. Le village n'a pas de marché. Les vendeuses de denrées alimentaires sont installées à l'air libre. On n'a pas marché, on vend, on vend poisson, on vend tout. On est dans le soleil, le soleil nous tape, matin, midi, soir, on souffle. On ne sait pas où s'asseoir pour vendre. Ceux qui veulent payer, là, là, je ne gagne pas. J'ai mal à Toumoudi pour aller payer. Tout ça, c'est transport. On n'a qu'à venir faire marcher ici, grand marcher. On est sur la route. En attendant que de bonnes volontés se penchent sur leur situation, les populations de Moronou continuent de vaquer à leurs occupations. Hors de chez nous, au Nigeria, une conférence nationale pour examiner les mots qui minent le pays. Une conférence dite de réconciliation nationale. Une dialogue ouverte pour renforcer l'unité du pays. 500 Nigérians qui représentent les composantes de la société vont faire des recommandations qui vont permettre aux Nigérians de mieux vivre ensemble. Ils sont près de 500 dans cette salle. 500 Nigérians censés représenter toutes les composantes de la société, ethniques, religieuses ou linguistiques. Depuis des dizaines d'années, le Nigeria est déchiré. Son président espère que cette conférence nationale, qui va durer trois mois, mènera à la réconciliation. Cette conférence nous offre la possibilité d'échanger des idées sur les problèmes de notre pays et de faire des recommandations pour nous permettre de mieux vivre ensemble. Le Parlement devra ensuite voter des lois pour faire appliquer ces recommandations. En attendant, les violences se multiplient dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Deux jours avant la conférence, des attaques dans le centre du Nigeria ont fait une centaine de morts. Les conflits sont ethniques ou religieux. Le Nigeria est aujourd'hui au bord de l'implosion, menacée également par la corruption ambiante. Mais cela n'empêche pas les délégués de la conférence de rester optimistes. Nous sommes là pour voir comment rendre le Nigeria meilleur, comment vivre ensemble, comment régler le problème de l'injustice sociale et aussi des inégalités. Seul reste tabou la partition du Nigeria entre un nord majoritairement musulman et un sud à dominante chrétienne. L'opposition parle déjà d'une manipulation politique à un an des élections générales. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est en tournée nationale à Mopti dans le centre du pays. Une visite de trois jours qui a débuté par une cérémonie militaire au camp de Sévaré, le symbole de la résistance des djihadistes. Les autres étapes de cette tournée seront consacrées à l'inauguration d'une centrale électrique hybride à Bankas et à Koro. Un peu plus de sept mois après son élection, le président Ibrahim Boubacar Keïta entame sa première tournée à l'intérieur du Mali. Première étape, la région de Mopti, à la limite du nord, à 600 kilomètres de Bamako. Le chef de l'état malien est accueilli en rockstar par une foule en délire. Au programme du séjour d'Ibeka, la visite aux troupes maliennes déployées à Sévaré, le symbole de la résistance au groupe djihadiste. C'est aux environs de cette localité qu'un coup d'arrêt a été donné à leur avancée vers Bamako en janvier 2013. A bord d'un véhicule militaire, le chef suprême des armées arrive avec de bonnes nouvelles pour les soldats. Pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais que dans le meilleur délai, les primes spéciales d'opération soient payées ? Je ne saurais tolérer aucun retard dans ce genre de domaine-là. Cela est clair. Je vous le dis, je vous le dis aux chefs-faits militaires. Autre annonce forte d'Ibeka, la mise en place des premières structures de la réforme des conditions d'hébergement, d'alimentation et de restauration dans les casernes. Pas de doute, Ibrahim Boubacar Keïta, contrairement à ses prédécesseurs, place l'armée au cœur de son action. Nous ferons tout pour que les hommes et les femmes qui servent cette armée soient dans les conditions de dignité, qu'ils ne connaissent plus l'infra-humanité. Soldats, je vous exhorte vous et vos chefs à savoir que vous portez désormais le sort du Mali. Outre l'annonce des mesures, Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré une stèle érigée en hommage aux soldats maliens et étrangers morts pour la libération du Mali. Un moment de grande émotion pour le chef suprême des armées qui achève sa visite mercredi dans la région de Mopti. L'ONU dénonce une campagne contre sa mission au Soudan du Sud. Un responsable de l'organisation des Nations Unies aurait demandé hier au Conseil de sécurité d'intervenir auprès du président sud-soudanais Salva Kiir pour qu'il fasse cesser une campagne systématique et organisée contre la mission de l'ONU dans le pays. Au Soudan du Sud, des centaines de déplacés menacés par le choléra dans un camp de la capitale. Pour éviter toute épidémie, la mission des Nations Unies a organisé leur évacuation vers un nouveau site, toujours à Djouba. En trois mois de conflit, 77 000 sud-soudanais ont trouvé refuge dans des camps gérés par l'ONU. Et puis sachez qu'en Égypte, un général et un colonel ont été tués dans les combats avec des djihadistes. Un militaire ukrainien a été tué aussi hier en Crimée. Le président Vladimir Poutine a annoncé avoir signé un traité historique rattachant la Crimée à la Russie. Obama et Merkel parlent de violations inacceptables. Tonnerre d'applaudissements pour Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin a prononcé mardi un discours devant les membres du Parlement et les gouverneurs russes, juste avant de signer le traité rattachant la Crimée à la Russie. La Crimée était et reste une partie intégrante de la Russie, a-t-il déclaré, fustigeant les Occidentaux qui, selon lui, ont franchi la ligne rouge dans la crise ukrainienne et ignoré le droit international. Après le référendum orchestré par Moscou en Crimée, Vladimir Poutine a cependant assuré qu'il n'y aurait pas de scission de l'Ukraine. 200 militants prorusses occuperaient le siège de la marine ukrainienne à Sébastopol. Nous venons d'apprendre que les soldats ukrainiens ont quitté le siège de la marine. Les prorusses disent avoir capturé le chef de la marine ukrainienne et le ministre de la Défense ukrainienne a été empêché de rentrer en Crimée. Et puis la disparition du Boeing 777 de Air Malaysia suscite toujours des interrogations, toujours pas de nouvelles de l'avion. La Thaïlande dit avoir détecté un appareil juste après la disparition du Boeing 777 de Malaysia Airlines. On ignore s'il s'agit du Boeing disparu. Réunion houleuse ce mardi dans un hôtel de Pékin entre les familles des passagers du vol disparu de la Malaysian Airline et des représentants de la compagnie. Voilà dix jours maintenant que l'on est sans nouvelles de l'avion fantôme avec ses 239 personnes à bord. Et les proches sont à bout de nerfs. Ils accusent le gouvernement malaisien de leur cacher la vérité. Les représentants de la compagnie reconnaissent qu'eux-mêmes sont dans le brouillard. Des parents de disparus annoncent alors qu'ils vont entamer une grève de la faim. Les Malaisiens comptent en jours. Mais nous, nous comptons en secondes. Les familles sont au bord de l'effondrement. Le mystère du vol MH370 reste complet et les recherches ont pris une dimension internationale. Y participent des militaires et des experts de 26 nations sur une zone allant de l'Asie centrale au sud de l'océan Indien. Seule certitude, le Boeing 777 a brusquement changé de cap au-dessus du golfe de Thaïlande et poursuivi sa route vers une destination inconnue. L'hypothèse terroriste est toujours retenue même si l'étude des profils des passagers ne révèle aucun indice suspect. Les soupçons se concentrent plutôt sur les deux pilotes. Des perquisitions ont eu lieu à leur domicile. Mais un ami du commandant de bord aux Etats-Unis a du mal à croire qu'il ait pu mettre en danger la vie de ses passagers. C'est difficile de croire qu'il aurait pu faire quelque chose comme ça. Vous savez, comme par exemple un suicide ou une prise d'otage. Quant au copilote, Farik Abdul Hamid, c'est lui qui a établi le dernier contact radio avec la tour de contrôle. Eh bien, bonne nuit sont ses derniers mots. Quelques minutes avant, le transpondeur qui fait le lien entre les ordinateurs de bord et la terre a été mystérieusement débranché. Et puis cette information avant de nous dire au revoir. Confrontation entre Christine Lagarde et Stéphane Richard, son ancien directeur de cabinet, l'ex-ministre française de l'économie va devoir préciser son rôle dans la décision du recours à l'arbitrage qui a permis le versement de quelques 400 millions d'euros à tapis. Stéphane Richard affirme n'avoir jamais été personnellement en position de prendre des décisions. Et l'homme insiste sur le fait que le choix de l'arbitrage a été partagé à tous les niveaux de l'État. Voilà, c'est sur cette information que s'achève à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada